On va découvrir cette affiche qui est ton quatrième visuel dans ce livre, encore une fois qu'on écrit ensemble en vidéo, et c'est l'affiche du film Amélie Poulain, un film qui a marqué la France entière, mais non seulement qui a dépassé les frontières, qui a marqué aussi énormément de pays dans le monde, et toi qui t'as marqué pendant tes études à la faculté de cinéma. En quoi ce film a bouleversé ta vie ? C'est le premier cours que j'ai pris à la fac de cinéma, et j'étais dans une école purement française au Liban, Institut des études cinétiques audiovisuelles, c'était des jésuites. Et le programme c'est tout, c'est le cinéma français, donc on a été un peu introduits au cinéma à l'avant-garde, au cinéma ancien. Et Amélie Poulain c'était genre le premier cours, on a étudié ce film dans le premier cours d'Actorat. Et la musique de Yann Tiersen, ça me touchait beaucoup, Audrey Dottou elle-même, le jeu, elle avec la caméra, l'histoire, la petite fille qui a grandi, qui voyait le monde de son perspective. L'histoire elle-même, la bande son, le jeu d'acteur, et tout ça étant le premier cours de cinéma, ça m'a touchée beaucoup. Et parce que quand je suis partie à la fac, j'ai changé de ville, j'ai vécu seule, ça marque un peu un milestone, parce que c'était un changement dans ma vie, j'ai quitté mes parents, j'ai pris une maison seule, j'ai commencé à étudier le cinéma, ça a évoqué plein plein de rêves, et des rêves qui dépassent beaucoup plus mon pays. C'est ça, étant un film français, et ça me donnait quelque chose de... ça me donnait pas juste une inspiration, mais oui, je savais que... En première année de fac, je savais que je voulais aller trop loin, beaucoup plus loin que quand j'étais dans ma ville un peu plus jeune. Édith Piaf aussi. Oui, je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai participé à une émission comme Danse avec les stars, mais c'est Chante avec les stars au Liban, et j'ai chanté Édith Piaf, j'ai insisté de chanter Édith Piaf plusieurs fois, je peux te passer les passages. Et oui, elle m'a touchée depuis tout temps. Tu m'aides à pousser la chansonnette ? Oui ! Un petit peu, vas-y, tu me donnes le ton ? Sérieux ? Allez, vas-y, on se fait une petite minute. Ah, je te dis quelque chose, pour ma dernière expérience. C'est une jolie voix. Acapella en plus, comme ça, ce n'était pas prévu. Non, franchement, bravo. Bravo, Cynthia.